Que vous m'entendez, donc si vous m'entendez, si le son est bon, de bien vouloir me prévenir. Donc, merci à ceux qui viennent de se connecter, de bien vouloir déjà commencer par partager le live. Donc, partagez, 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 d'accord? N'hésitez pas de partager le live. N'hésitez pas de partager surtout. C'est très important. Partagez avec vos amis, partagez sur les groupes WhatsApp. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Donc, merci déjà à ceux qui se connectent à peine. Merci, merci, merci de bien vouloir partager le son. Alors, Elvis m'a demandé qui chante le son qui passe tout à l'heure. C'est un Gabonais qui chante. Voilà, je l'ai reçu par WhatsApp il y a cela quelques jours. Et voilà, j'ai apprécié la raison pour laquelle j'ai voulu partager ce morceau avec vous. Donc, voilà, c'est un Gabonais qui chante, je ne sais pas. Je sais juste que c'était un Gabonais. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc, merci déjà pour ceux qui se connectent à peine et bien vouloir partager. Ok, le son est bon, on me dit le son est bon. Alors, 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 alors. Je sais, je sais, je sais ce que nombreux parmi vous attendent de moi. Je sais ce que nombreux parmi vous veulent. Je sais ce que nombreux parmi vous désirent, d'accord, pour aujourd'hui. Alors, je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que je travaille sur autre chose en ce moment. Je travaille sur autre chose de plus important que une énième vidéo d'Ali Bongo soit disant en vie. Il y a quelque chose de plus important. Donc, la vidéo, cette fameuse vidéo, ce fameux serment, ce fameux énième serment est une véritable distraction parce que le vrai problème n'est pas là-bas. Et j'espère que, enfin, ou plus tard samedi, non, plus tard dimanche, sinon lundi, je vous ferai le véritable live de ce que vous devriez savoir. D'accord? Et j'espère que tout sera prêt pour que je vous fasse cela avec les documents à l'appui. Est-ce que vous comprenez? Les documents seront présentés. Il y aura des documents, des preuves à l'appui, des signatures, des noms des personnes qui ont participé à ça. Ce sera le live le plus, je veux dire, ce sera la trahison avec preuve à l'appui la plus grosse que le Gabon n'ait jamais eu à présenter devant les réseaux sociaux. Et c'est le live le plus important. J'ai attendu, comme un panthère dans l'herbe, qu'ils fassent, qu'ils commettent cette erreur. Ils ont commis l'erreur. Et lundi, au plus tard, vous aurez le live, le live du siècle. D'accord? Donc, Ali Bongo en train de serrer les mains, ou le panthère en train de serrer les mains, ça, c'est pas important. Donc, voilà. Ça, là, c'est pas important. Ça, c'est une distraction. Le plus important, le plus important, c'est ce qu'on a attendu pendant longtemps. Et ils ont commis l'erreur. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'avec les Bongo, quand ils vous sortent la main à gauche, ne regardez pas à gauche, regardez à droite. Est-ce que vous vous comprenez? Pour vous donner déjà un aperçu de ce dont on va parler. Et eux-mêmes, ils savent. Eux, ils savent déjà, parce que je vais vous montrer cela vite fait, là. Eux, ils savent déjà. D'accord? Français, tu as partagé ça sur ta page, là. Allez-y seulement sur la page de Français. Français t'a partagé le truc sans savoir ce qu'elle partageait. Hein, Français? Tu as partagé quelque chose sans savoir ce que tu partageais. C'est la bombe. C'est la bombe. J'espère que d'ici lundi, j'aurai fini de faire toutes les analyses et terminer de préparer tout ça. Parce que ça, c'est la bombe. Les gens ont partagé ça sans savoir ce qu'ils partageaient. Et je ne sais pas si Français s'est rendu compte de ce qu'elle partageait. Français, est-ce que... Je suis sur ta page, là. Je ne la retrouve pas. Pourquoi? Pourtant, j'ai fait sur ta page tout à l'heure, là. Hein, Français? Est-ce que tu sais ce que tu as partagé sur ta page? Laisse-moi te ressortir ça si je retrouve ça. C'est le live du siècle. C'est ça le plus important. Oh, c'est où, là? En tout cas, Françaises, le fameux accord que la GOC a signé avec la police. Hein? Le fameux accord que la GOC a signé avec la police. Tu peux me renvoyer le lien, là. Beaucoup de gens ont mis ça sur leur page. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Entre lundi et mardi, je vais vous sortir des documents de quoi il s'agit en réalité. Vous comprenez? Et vous allez voir que c'est la plus grosse... Voilà, c'est ça. Voici le live du siècle. Je vous montre déjà seulement de quoi il s'agit. C'est ça. Ça, là. Ça. C'est ça le live du siècle. C'est-à-dire... En farfouillant les systèmes... En farfouillant les systèmes que je farfouille depuis un moment à Libreville, là, je suis tombé sur un certain nombre de documents. Il y a des documents que je ne peux pas publier, que je ne peux pas révéler parce que vraiment, comme on dit, des documents à très, très sensibles parce qu'il en est de la... Je veux dire, des points faibles de notre sécurité intérieure. Et ça, il ne faut pas les mettre sur les réseaux sociaux. Parce que même si le Gabon, aujourd'hui, est un pays où les bongos pensent que c'est leur poulailler, demain, nous allons reconstruire ce pays et il y a des choses qu'il ne faut pas rendre publiques parce que nous risquerons d'être vulnérables. Ça, on n'en parle pas. Mais il y a d'autres choses qui sont, en fait, les manigances criminelles que le système bongo prépare depuis déjà quelques années, sinon quelques mois, que ça, qu'on pourra rendre publiques. Et notamment, cette histoire d'accord signé par la GOC, là, ça fait partie de l'une des manigances les plus... Ce qu'on peut considérer comme étant une véritable trahison. Une trahison contre la nation. D'accord ? Et j'espère qu'entre lundi et mardi, documents, l'appui, je pourrai vous faire ce live-là. Pour le moment, je suis en train d'analyser ce que je peux publier, ce que je peux rendre public et ce que je ne peux pas rendre public. Comme je vous l'ai expliqué, on est activiste, on est responsable et nous sommes appelés à gouverner ce pays demain. Nous ne pouvons pas exposer les secrets qui peuvent être considérés comme étant des faiblesses pour la sécurité intérieure. Mais d'autres, qui n'en profitent en rien la population, mais au contraire, les posent à un massacre de masse. Ça, ça sera publié. Donc, le live qui va venir sera le plus gros. Donc, l'histoire qu'il y a un homme qui s'est levé, qui a lu un texte, on a serré la main, ça, c'est la distraction. D'accord ? Pas besoin de revenir là-dessus. Donc, pour ceux qui attendent vraiment que Parfait-Eyi vous fasse un live sur votre histoire d'Ali Bungola, désolé, vraiment, vous seriez très, très, très déçu parce que je n'ai plus rien à dire là-dessus. Maintenant, je vais revenir maintenant, par contre, sur quelque chose qui est important. D'accord ? C'est vrai que mon travail à moi, je considère ceci. Le peuple gabonais, s'il ne se lève pas, ce n'est pas de sa faute. Le peuple gabonais, s'il ne se lève pas, il s'agit en fait de ma faute. Ma faute en tant qu'activiste, en tant qu'éducateur. Et pour un enseignant, lorsque un élève échoue, il n'arrive pas à aller en classe supérieure, il ne peut pas considérer que cet élève a échoué réellement. Vous comprenez ? Il ne peut pas considérer que cet élève a échoué réellement. Si un élève échoue dans ma salle, ou un étudiant échoue, ce n'est pas parce qu'il était bête. C'est parce que la méthode avec laquelle je l'ai enseigné n'était pas la bonne. Même si majoritairement, ils vont en classe supérieure, mais moi, je considère que c'est moi qui ai échoué parce que je n'ai pas utilisé la bonne méthode. Ça, c'est déjà la conception d'un enseignant. Et je considère que le peuple gabonais, ou le Gabon, est une salle de classe, et ce sont mes étudiants. J'aimerais qu'ils aillent en classe supérieure. J'aimerais qu'ils comprennent. J'aimerais qu'ils soient prêts. Et moi, je travaille à moi. Ma mission à moi est de la prêter. C'est vrai que, comme un enseignant, tu peux être très fâché quand l'élève n'a pas bien fait ses devoirs. Mais ça ne doit pas pour autant être une raison de penser qu'il ne doit pas, ou que son échec est la sienne, mais surtout la tienne. Donc, je considère que si le peuple gabonais aujourd'hui ne s'est pas encore levé, c'est parce que je suis responsable. Et que je n'ai pas assez fait. Oui, je crois qu'aujourd'hui, mes nuits blanches passaient à travailler là-dessus, sachant que j'ai des études, je vais à l'école, sachant que j'ai une thèse, sachant que j'ai de la recherche à faire, et sachant que je l'ai aidé à le diriger. Je considère aujourd'hui que mon temps que j'accorde dans la résistance, quand on me dit parfait, repose-toi, va dormir, tu es fatigué, je crois que je n'accorde pas assez de temps. Parce que je crois que l'étudiant, l'élève que j'ai, qui s'appelle le peuple gabonais, a besoin d'encore bien plus de temps. A besoin de beaucoup plus d'explications. Et je dois continuer à m'investir là-dessus. Quand je parle de moi, je parle de tous les activistes. Donc, que les gens qui comprennent l'expression de « je » ne voient pas cela, comme si je disais qu'il n'y a que moi qui peux le faire. Mais je pense que chaque activiste doit se comporter en éducateur, en pédagogue, et avoir dans sa conception que vous avez face à vous des étudiants, des élèves, qui viennent vers vous pour apprendre quelque chose. Et lorsqu'ils échouent, ou du moins lorsqu'ils n'ont pas encore compris ça, ça veut dire tout simplement que la manière dont vous expliquez les choses, cette manière n'est pas la bonne. Maintenant, pour revenir maintenant à ce qui est important, donc je dis cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai écrit sur mon texte, en titre, « Jean Ping, il faut qu'on parle ». Oui, Jean Ping, je vais m'adresser à toi directement. Ce n'est pas au nom de la Résistance que je parle. Je parle au nom des parfaits « il » que je suis. Jean Ping, et je vais te parler, je suis très sérieux, je pense même que je n'ai jamais été aussi sérieux comme ça, que je vais vraiment m'adresser à toi. Oui, quand tu me regardes, tu vois un jeune homme, certainement, qui peut être ton petit-fils de très loin, avec des cheveux, des dreads sous la tête. Et tu vas certainement me dire que, oui, ça, c'est un quel enfant ça? Lui, qu'est-ce qu'il connaît du Gabon? Qu'est-ce qu'il connaît de la politique? Oui, c'est vrai. Je ne connais peut-être pas autant que toi. Je n'en ai peut-être pas vécu autant que toi, la politique. Mais j'aimerais que tu saches ceci, Jean Ping, que le peu que j'ai appris avec tout ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé l'activisme, m'a appris beaucoup de choses, m'a apporté beaucoup de choses. Et j'ai commencé à comprendre déjà un peu, je suis sûr et certain que le peuple gabonais ne sortira jamais dans la rue pour un homme qui continue à le regarder derrière sa piscine. C'est la raison pour laquelle je t'avais demandé d'aller vers les populations. Mais surtout, je ne t'ai pas demandé d'aller faire de la politique, mais d'aller vers les populations pour s'approcher, se rapprocher de la population. Je vais t'expliquer en quoi consiste cette stratégie. Oui, très souvent utilisée par certains hommes politiques assez adroits, mais malsains. En pédagogie, lorsqu'un élève, lorsqu'un enseignant va vers l'élève, parle d'autre chose, parle de la vie privée d'un élève, sans pourtant parler de la question d'études, cet élève, en lui parlant, en racontant à cet enseignant les vécus, son vécus à la maison, cet élève se rapproche de plus en plus vers l'enseignant et est beaucoup plus à l'écoute du message que l'enseignant pourra le passer lorsqu'il se rend ça de classe, à la différence de lorsqu'un enseignant gris ou réprimant d'un élève parce qu'il n'a pas bien travaillé. Si le peuple carboné n'arrive pas à suivre ton mot d'ordre, c'est parce que jusque-là, il n'est pas convaincu que tu saches ce qu'il vit réellement. La raison pour laquelle je demandais d'aller vers ce peuple, c'était parce qu'en allant vers lui, en parlant d'autre chose que la politique, en vivant de nouveau ce que tu dois vivre avec eux, cette personne se rend beaucoup plus à l'écoute à ton message. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle je te demandais de partir là-bas. Tu devrais partir là-bas, pas en tant qu'homme politique, mais en tant que personnalité, en tant que citoyen simple. Tu devrais partir là-bas, pas avec toute une armada de corbeaux, parce que je veux te le dire clair, tous ceux qui sont autour de toi, là-bas, c'est des corbeaux. Des corbeaux qui estiment qu'un jour la balance va peser de ton côté et ils s'exclameront comme étant ceux qui sont restés avec toi. Tu n'as pas besoin de personnes pour t'entourer. Tu n'as pas besoin de personnes pour t'entourer. Natacha me demandait de vous voyer. Natacha, excuse-moi, c'est justement ce que je n'aime pas entendre. Je ne vais pas vous voyer, Jean Ping. Et c'est là la différence. Et c'est ça, et c'est ce qui fait en sorte que vous ne comprenez toujours pas mon message et ma façon de travailler. Je ne vais pas vous voyer, Jean Ping, Natacha. Je vais le tutoyer, pas parce que je le manque de respect. Non, pas du tout. Pas parce que je le manque de respect. Je vais le tutoyer parce que nous ne sommes plus en politique. Nous sommes tous des soldats sur le champ de bataille. Jean Ping est un soldat, peut-être un général, peut-être un nombre de troupes, mais c'est d'abord un soldat. Mais un soldat sur le champ de bataille, un général sur le champ de bataille, ne quitte pas le sol du champ de bataille avant ses soldats. Il quitte après ses soldats. Pourquoi? Parce qu'un homme de troupes sert ses soldats. Il considère que ses soldats sont ses enfants et il doit les protéger. Il doit les ramener à leur famille, mort ou vif, et ne quitte pas le champ de bataille, ne quitte pas le champ de bataille avant qu'il ne se rassure que plus qu'un corps mort ou vif est resté sur le champ de bataille. Je parle, quand je m'adresse à mon père, voilà, comme quelqu'un me dit, la Marie, quand je m'adresse à mon père, je ne vous vois pas, je le tutoie. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est un signe de franchise et je ne considère pas Jean Ping comme mon président, je le considère comme un citoyen gabonais qui se bat pour la cause du Gabon. Pourquoi je ne veux plus considérer Jean Ping comme un non-politique? C'est parce que justement la sphère politique, c'est ce qui fausse toute la donne depuis que nous avons commencé ce combat. La politique n'est plus une solution pour le Gabon. La solution pour le Gabon, c'est d'abord le patriotisme, les valeurs humaines, le sens, le sens d'être gabonais. Et cela peut se construire que si on brise les barrières de président de parti, de président d'association, de secrétaire général de parti, de secrétaire général des associations, de chargé de la communication, de chargé du protocole, quand on va briser ces barrières-là, il y aura un véritable discours sincère entre hommes politiques et citoyens. Je devrais même dire un véritable discours entre Gabonais, tout simplement. Un véritable discours entre Gabonais. Et c'est ce qui manque la coalition. moi, je ne vais pas te cacher, Jean-Pierre, et je te le dis clairement, je suis très, très sérieux, et là, je vais te le dire clairement. Je n'ai jamais pensé, même imaginé que je pourrais faire de la politique dans ma vie. Je n'ai même jamais imaginé que je pourrais même espérer, même être président de la République dans la vie. Parce que tu sais pourquoi je vais t'expliquer. le plus beau métier au monde, c'est l'enseignement. Et si un jour, je venais à être président de la République, je serais un président de la République particulier. Parce que j'aurais deux emplois, deux fonctions. Je serais en même temps président de la République, en même temps enseignant. Dans mon emploi du temps de la semaine, je trouverais au minimum quatre heures de mon temps pour aller enseigner. Et par cette attitude, je serais peut-être le président le plus populaire d'Afrique, voire même au monde. Parce que je passerais plus de temps avec la population et j'échangerais beaucoup plus avec elle au point où ils croiront beaucoup plus en moi. Ils s'ouvriront beaucoup plus en moi au point où ils seront réellement prêts à donner leur vie pour moi. Pourquoi? Parce que l'enseignement, la pédagogie est l'arme la plus néfaste lorsque l'on veut soit gouverner, soit guider les hommes. Et ça, c'est très important. La pédagogie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que si les enseignants avaient pris conscience du pouvoir qu'ils avaient et qu'ils avaient pris réellement conscience de cela, ils ne savent pas que les parents, les Gabonels, envoient à leur portée des soldats, des véritables milices et qu'ils ont le pouvoir de pouvoir en faire soit des hommes forts et déterminés, soit des hommes faibles et perdus. La personne qui a le pouvoir de construire le Gabon de demain, c'est un enseignant. C'est un simple enseignant. Voilà pourquoi si moi, je deviens président et je veux te le dire, si tu es chaud, je ferai tout pour devenir président de la République. Et ça, je te le dis déjà, je ferai tout, mais je ne tuerai personne pour devenir président de la République. Si tu es chaud, je ferai tout pour devenir président de la République. Je ne serai peut-être pas le prochain, mais je peux te rassurer que je serai président de la République. Et je serai un président unique en son genre. Parce que je serai toujours enseignant. Dans la semaine, je trouverai au moins quatre heures dans mon emploi de temps, sinon deux heures pour aller enseigner. j'enseignerai dans toutes les universités du Gabon. Si je fais, par exemple, deux heures à l'US, à l'US, ou à IAI, ou encore à Masuku, je ferai ça. En tout cas, dans la semaine, j'aurai au moins deux heures, sinon quatre heures. Et je continuerai aussi mes fonctions de président de la République. Mais je resterai d'abord un enseignant. Tous les intellectuels gabonais que nous avons connus qui, du jour au lendemain, se sont convertis à la politique, et ont laissé leur fonction d'enseignant, ont commis une grosse erreur. Une grosse erreur. Et aujourd'hui, la pédagogie est une arme que même le colon a utilisée pour pouvoir nous coloniser. Comment le colon a-t-il fait pour nous coloniser? Ce n'est pas la pédagogie. et vous, vous négligez les enseignants. Même pas que vous négligez les enseignants, les enseignants eux-mêmes. Les enseignants eux-mêmes ont négligé le pouvoir qu'ils avaient dans leur possession. Et ça, c'est une stratégie, je te la rends, je te la donne là tout de suite. Deviens pédagogue et tu verras comment la population sera à t'apporter. Mais il y a une erreur aussi qu'il ne faut pas commettre. C'est que être chef de l'État, parce que c'est là où la nuance être chef de l'État n'est pas synonyme que le peuple te sert. être chef de l'État c'est du bénévolat. Ça veut dire que ça veut dire que tu te donnes des responsabilités à servir le peuple et non l'inverse. Pour ceux qui croient que le fauteuil présidentiel est un luxe, le fauteuil présidentiel n'est pas un luxe. Ce n'est pas l'endroit où on va aller se glan, on va aller glander ou on va aller frotter les mains, non. C'est du bénévolat. Certes, tu seras rénuméré pour ton travail, mais tu serres d'abord le peuple. Aujourd'hui, un chef d'État peut être comparé à à peu près à un activiste. Nous, les activistes, nous faisons du bénévolat. Et c'est très important à comprendre. Parce que quand je prends 80% de mon temps, du moins 70% de mon temps dans l'activisme et 30% dans mes études, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat et je n'ai pas de salaire. Je n'attends pas une reconnaissance de qui que ce soit. Parce que je sers mon pays. C'est maf, c'est un drôle. En fait, c'est mon devoir en tant que Gabonais, en tant que soldat de servir son pays. Et c'est ce que tu dois comprendre. Je sais que tout ça, je ne te les enseigne, je ne te les apprends pas. Tu es censé le savoir. Mais il est important que je te les rappelle. Ça ne veut pas dire que je suis moins ou plus intelligent que toi. Au contraire. Ça ne veut pas dire que j'ai plus, j'ai moins ou j'ai plus d'expérience que toi. Au contraire. Ça veut tout simplement dire que j'ai une véritable foi à voir un homme d'État prêt à servir son peuple, prendre le pouvoir et le faire de la bonne manière et réellement réussir. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis un citoyen qui considère que tu es un homme qui veut devenir président et qui a certainement d'un moment donné une véritable envie de nous permettre d'avoir une véritable transition parce que tu n'es pas là pour prendre le pouvoir et rester au pouvoir. Tu n'as pas l'âge pour ça. Mais tu peux être la meilleure des transitions pour qu'une génération plus jeune avec beaucoup plus d'idées et de détermination puisse prendre le pouvoir et conduire le Gabon vers des lendemains meilleurs. Mais pour ça, nous avons besoin d'un sous-bassement, d'une fondation solide et toi, tu constitues la fondation, tu constitues l'homme qui peut. Tu comprends ? Qui peut. Parce que d'autres personnes aussi peuvent le faire. Tu constitues l'une des personnes du moins qui peuvent mettre en place ces fondations et qui aujourd'hui, visiblement, que l'on le veuille ou pas, politiquement au Gabon, s'il faut parler de ce terme de popularité, ce qui est sûr et certain, c'est que tu es le plus populaire en termes d'hommes politiques en vie en ce moment au Gabon. Donc, ce sera ridicule de te prendre comme un adversaire car le peuple justement te soutient majoritairement. Ça, on ne peut pas le refuser. Mais tu peux perdre ses soutiens si tu n'es pas méthodique ou du moins tu peux en gagner encore plus si tu faisais vraiment attention à ce que je suis en train de te dire. maintenant, lorsque tu auras mis les fondations nécessaires pour que nous puissions construire un Gabon fort demain, à ce moment, sur des bases solides, d'autres personnes pourront se succéder à ce pouvoir, se succéder à cet honneur, à cette tâche bénévole. ça, c'est important à comprendre. Donc, c'était un peu le petit message déjà que je voudrais te faire passer toi personnellement et j'espère que tu le prendras avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de hauteur. Je ne t'ai pas insulté, je ne t'ai pas maltraité avec des malparlés, j'ai été honnête en tant que citoyen mais surtout en tant que futur dirigeant si tu ne fais pas attention. Oui, j'ai bel et bien l'intention, au cas où tu ne prenais pas tes responsabilités, de devenir président au Gabon. Pas parce que je veux être président pour gouverner les Gabonais mais parce que je veux servir les Gabonais autrement. Il faut bien comprendre la nuance. Je ne veux pas que les Gabonais me servent mais je veux servir les Gabonais. je ne vais pas construire le Gabon mais je vais mettre en place des bases qui permettront à celui qui viendra après moi de pouvoir couler la dalle qui soutiendra le bâtiment qu'on appelle Gabon. Car les bongos n'ont rien fait. Ni terrassement, ni des arbres, ni débroussaillis. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas débroussé, ils n'ont pas fait le terrassement. Ils n'ont rien fait. Donc, c'est à toi de débrousser, de faire le terrassement, de poser les poteaux pour que nous, demain, vienne poser la dalle. Maintenant, si tu ne prends pas tes responsabilités, ça veut dire que moi, je vais encore venir faire le terrassement, débroussailler, mettre des poteaux pour que celui qui viendra après moi vienne poser la dalle avant de pouvoir commencer le bâtiment qu'on appelle Gabon. alors, si Jean-Ping, tu es hâte et prêt à pouvoir faire le terrassement et poser les poteaux pour nous, je ne peux que te soutenir. Mais si tu n'es pas prêt pour le faire et que je constate que tu n'es pas prêt pour le faire, je vais devoir me positionner où un autre Gabonet avec la même détermination pourra le faire et je le soutiendrai. Je dis bien, je le soutiendrai. Donc, la balle est de ton camp parce que vous devrez le comprendre. Je suis plus jeune que toi. Donc, ça veut dire que l'avenir du Gabon de demain me concerne plus à moi qu'à toi. Tu comprends? Ça me concerne plus parce que j'ai encore beaucoup d'années à voir le Gabon dans la misère et comme je ne veux pas voir le Gabon dans la misère, je veux que tu te prennes ton temps. le temps que tu auras, le peu de temps qui te reste à nous accorder de faire le terrassement, de poser les poteaux pour que nous on vienne couler la dalle. C'est un message de sagesse. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une manière de dire que tu es incapable de faire quoi. Je comprends. Donc, ça veut dire tout simplement que le Gabon de demain ce sera une succession de dalles et chacun qui va succéder son prédécesseur viendra pour poser sur ce que son prédécesseur aura déjà laissé. Les bongos n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc, celui qui va prendre le pouvoir maintenant, il aura un gros travail. Il doit déraciner l'arbre qu'on appelle PDG avec toute sa pédophilie et ses criminels et tout ce qui va avec émettre les poteaux. Et quand l'autre viendra, il posera la dalle. Mais on ne pourra rien faire de tout cela sans la pédagogie. Et la pédagogie est au centre de notre travail, est au cœur de notre travail. Donc, je demanderai aux enseignants, je demanderai aux enseignants de reconsidérer, de prendre conscience de ce qu'ils représentent pour cette nation. On vous a marginalisés. On vous a mis au rang des agents de l'État qui n'ont aucune valeur. C'est tout à fait normal parce que les personnes qui gouvernent le Gabon aujourd'hui ne considèrent pas la connaissance, ne considèrent pas l'enseignement comme étant un moyen de réussite. Tous des parvenus. Comme dans cela, j'ai décidé de ne pas être grossier, je ne veux pas dire les mots, mais ils ont passé leur temps à passer des trucs dans les bureaux, sous les tables, à faire des trucs sous les tables, dans les bureaux à gauche et à droite pour réussir. Et aujourd'hui, ils ne considèrent pas que la connaissance par la pédagogie, par l'enseignement a de la valeur. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, vous preniez conscience. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes à peu près 1,5 million habitants. Dans les 1,5 million habitants, il y a au moins 1 million qui sont très jeunes et qui sont encore sur le banc de l'école. Alors, j'aimerais juste vous dire ceci. Ces 1 million, là, ce sont des armes de destruction massive. Si vous savez orienter votre éducation à ces 1 million, vous préparez une véritable bombe à venir. pas une bombe qui va défoiler la chronique au point on va détruire le Gabon, non, mais une bombe d'idées intellectuelles, de moralité, de fierté, de valeur. Et c'est à vous, les enseignants, de pouvoir inculquer cela. J'ai envie de dire que vous êtes la base de tout. Vous êtes ceux-là qui formeront les personnes qui vont mettre en place ces poteaux, qui vont mettre en place ces dalles. C'est quoi un président qui gouverne un peuple imbécile, un peuple idiot, un peuple inculque ? Tu peux gouverner un peuple inculque ? Tu penses que s'il n'y avait pas des mathématiciens, Poutine aurait pu savoir comment travailler sur sa nouvelle bombe ? Sa bombe, sa bombe, sa bombe, comme c'est quoi, son missile ultrasonique ? Il avait besoin de scientifiques, il avait besoin de mathématiciens, il avait besoin de chimistes. Comment tu deviens un chimiste ? Poutine a créé un missile nucléaire qui n'est pas détectable par le bouclier anti-missile européen américain. Mais comment il a pu faire ça ? C'est parce qu'il avait ensemble à sa possession des chimistes, des informaticiens, des mathématiciens qui sont passés par le banc de l'école formé par la maîtresse du CP1, la maîtresse du CP2, le maître du CM2, le professeur du 6e. Ces enseignants ont formé des personnes qui ont mis en place un prototype unique au monde. ça veut dire que l'enseignant est au cœur du devenir d'un peuple. Et ça, si un dirigeant n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a pas la capacité de gouverner, il n'a pas la capacité de diriger. Et le Gabon de demain, ce sera ça. s'il faut que moi, si je suis président, je quitte mon bureau pour aller enseigner, je viendrai enseigner. Il y aura même une charte qui fera que tout enseignant ou du moins tout intellectuel qui a déjà eu le minimum d'un master, sinon le minimum d'une maîtrise, va dispenser les cours que tu le veuilles ou pas. Dès que tu es une maîtrise, tu vas dispenser les cours. On va trouver un moyen pour pouvoir te renumérer. Il n'y aura pas une carence d'enseignants, il y aura plutôt une carence d'élèves, mais il n'y aura jamais de carence d'enseignants. Peu importe dans quelle série tu as travaillé, dès que tu as le master, dès que tu as la maîtrise, dès que tu as la licence, tu vas enseigner, tu vas accorder au moins deux heures, sinon trois heures dont on emplait dans la semaine pour aller enseigner. on va tous former nos enfants, on va tous former nos jeunes. ce sera ça le Gabon de l'autre. La formation. Et c'est ça le projet que j'ai. Donc, Jean-Ping, fais ta part et nous, on va faire la notre. Mais maintenant, pour que tu puisses faire ta part, il va falloir que tu ailles voir ces populations-là. Pas en tant qu'homme politique, je te l'ai dit. Tous ces gens qui sont autour de toi, la présidente de parti politique, tu ne pars pas là-bas en tant que président de quoi que ce soit. tu vas là-bas en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue. Tu vas là-bas en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant. Tu ne pars pas là-bas en tant que Jean-Ping, président. On n'en a rien à foutre. Ça, je te le dis déjà. Tu vas en tant que père, en tant que pédagogue, en tant que citoyen gabonais, en tant que soldat, en tant qu'homme de troupe. Cette population n'attend pas un président. Ils attendent un citoyen, un enseignant. C'est fini la politique. Ça, vous devriez le comprendre. Et c'est ça le Gabon de demain. Et c'est ce que je veux enseigner aux Gabonais. C'est ce que je veux faire comprendre aux autres. Les bongos, la bêtise, la médiocrité a tellement atteint un niveau élevé dans leur tête qu'ils ont perdu tout sens de compréhension. ils n'ont pas pu. Ils ont échoué. Ils ont brillamment échoué à tous les niveaux. À tous les niveaux, ils ont échoué. N'attendez pas quelque chose d'intelligent de ces personnes-là. Rien. Ils nous ont sorti une photo. Je ne veux même pas revenir sur cette vidéo. En fait, ça me démange. J'ai envie, mais je n'ai pas envie. J'ai envie, mais je n'ai pas envie. C'est-à-dire que si je retombe sur la vidéo qu'ils sortaient, mais non, mais c'est tellement évident. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est moi et il parfait qu'ils soient devenus le chef de l'État de la République gabonaise. C'est ce que je dis qu'ils font. Quand je parle, ils réagissent. Quand je tique un truc, ils réagissent. En fait, ils sont devenus mes marionnettes. Quand je dis fais comme ça, elle fait. Bonanto, fais ça, elle fait. Machin, fais ça. Tout ce que je leur demande de faire comme des imbéciles, ils font. Tout ce que je leur demande de faire comme des imbéciles, ils font. Du coup, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ce sont des imbéciles. Pourquoi ils le font? Premièrement, parce qu'ils sont bêtes et c'est tout à fait normal. Lorsqu'un homme ne se sert pas de sa tête pour réfléchir mais plutôt pour faire des trucs sur les bureaux, les tables, sur les canapés, comment tu veux qu'ils puissent comprendre? Comment tu veux? Ils sont trop bêtes. Je fais quoi? Dès que parfait, il dit que fais ceci, ils font. La dernière fois, j'ai parlé du papa très fâché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait venir en nouveau. Ils l'ont fait qu'on le... Ils l'ont... Mais c'est incroyable. L'objectif de cette vidéo, c'est quoi? Toutes les personnes que j'ai indexées au cours de la première cérémonie de prestation de serment, toutes ces personnes ont été rappelées. Et là, pour jouer un autre rôle, celui de faire l'inverse de ce que j'ai dit. J'ai dit que le papa a dit qu'il ne veut pas. Il n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait revenir pour être maintenant plus sérieux. je suis... Et ce qui est con, c'est qu'il a même été menacé. Il a été menacé. Le papa avait même... Oh, mais attendez. J'ai pas envie de parler de la vidéo. Là, je ne veux pas parler de ça. Je veux pas parler de ça. Toutes les personnes qui ont été indexées Ikea, il a été devant présent parce qu'on a dit Ikea a fui son absence. Il fallait qu'Ikea soit là. Mais est-ce qu'Ikea était indispensable à être là? Mais il était là. Son absence, j'en parlais. Il est venu. J'ai dit que le papa là n'était pas d'accord. Il l'a ramené. Et là, quand il le ramène, il fallait qu'il lise. Il fallait qu'il aille serrer la main. Il fallait qu'il montre qu'il est d'accord. Mais tu sens que les gars ne sont pas convaincus de ce qu'ils font? Tout le monde sait. Ça me dépasserait trop bête. Quand parfait montre le doigt là-bas, quand parfait montre la réalité, l'imbécile regarde le doigt. Tellement que Marie-Madeleine est tellement bête. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Tout ce qu'elle a fait. Je dis que je ne devais pas sortir des imbéciles et des grossièretés ici dans cette live-là. Mais j'ai envie de le dire. Excusez-moi. Elle n'a fait que ce que c'est. Elle n'a fait que ce qu'elle a fait de plus. Elle n'a fait pas plus en tant qu'un succès que à gauche, à droite. Elle ne peut pas se rendre compte que la meilleure façon pour éviter que les Gabonais continuent à soupçonner cette histoire arrête de faire des mises en scène. J'ai fait une vidéo. J'ai dit que la présentation nécessairement personne n'était convaincu. Ils ont ramené les personnes qu'on a identifiées qu'on a pointées du doigt. Ils les ont ramenées mais là, il fallait qu'ils jouaient un rôle où ils sont partisans. Mais seulement ça ne marche pas parce que ce n'est pas de leur nature. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne voulais pas parler de cette vidéo-là mais dans la suite je vais sortir de parler de ça. Tellement que ça m'énerve. Vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer quand le papa lit. Vous voyez comment le papa tremble. Il tremble parce qu'on l'a menacé que si tu rates ton corps, si tu rates ton passage, que parfait remarque encore que tu n'as pas fait ce que tu demandes de faire, tu vas voir. Le papa tremble. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir, il est, l'opéra, il a peur de commettre une erreur. Je vais vous montrer. Ce n'est pas de sa faute. Il la commet parce que c'est naturel. Ce qui se passe que vous faites n'a rien de sincère, n'a rien de vrai. Ça n'a rien de vrai. Attendez, la vidéo, elle est même ou là. Je vais la regarder. Elle est où là. Je l'ai partagée quelque part. Je ne sais pas moi. Cette histoire, elle est même ou là. Attendez, je vais la retrouver. On me l'a envoyé ou là. On me l'a envoyé plus à la façon de l'envoyer. Attendez. Mais non, le papa, il a peur. Il parle comme ça. Attendez, vous allez voir. Personne n'est convaincu. Tout le monde est toujours dans la tristesse. Même Osuka n'est même pas convaincu. Elle est triste. Le papa, quand il parlait, il parlait comme ça. Il lisait comme ça. C'est comme ça qu'il lisait. La feuille tremblait comme ça. C'est parce qu'il a peur de commettre une erreur. Il a peur de me commettre une erreur. C'est comme ça qu'il parlait. Il parlait comme ça. Tout le monde a vu ça. Et il fallait faire croire aux gens que non, le papa était vraiment très motivé. Il savait ce qu'il faisait. Mais nous voyons bien que personne n'est convaincu. Et il fallait que Marie-Madeleine Bouronso demande à ces personnes de revenir au scénario, mais de ne plus attirer l'attention. Montrer qu'ils sont partisans, qu'ils sont contents. attendez, vous allez voir. Je vais sortir la vidéo. Elle est là. Attendez. Non, ça, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Attendez, attendez un instant. Oh là 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 là. Je ne voulais plus revenir sur cette histoire-là. Mais tellement quand tu y penses, ça t'énerve. Où est-ce qu'elle est cette vidéo? La vidéo là, si quelqu'un a la vidéo là de m'identifier là dessus là? Je dois la voir quelque part. Je l'ai reçu là. Beaucoup de personnes me l'ont envoyée. La vidéo là, attendez. On va la retrouver cette vidéo. Qui me l'a envoyée là? Non, on va l'envoyer sur WhatsApp. En tout cas, si quelqu'un peut me l'avoir là, me l'envoyer, le lien là sur Facebook là. La vidéo où Ali Bongo arrive là. Non, pourquoi même aller loin? Je vais seulement sur présidence de la République, c'est tout. Présidence de la République. Vous allez voir. En fait, je ne voulais pas parler de ça. Ça, je n'avais pas envie d'en parler. Mais quand tu penses à la BTT, la bêtise, parce qu'on n'a pas son temps à faire la pute dans les bureaux, voilà la conséquence lorsqu'une personne ne met pas la pédagogie, on avance. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que dans la vidéo, vous la regardez souvent maintenant, tellement d'incohérences. Et vous voyez même comment on sort de la salle, on oublie à Libre ou assis comme un imbécile. Donc, l'homme, l'homme pour qui on est venu, on est venu pour qu'on a venu prêter serment. Tout le monde sort de la salle, on le laisse à cela comme un imbécile. Tout le monde sort, il est là assis comme un imbécile. Donc, c'est pas libre ou le plus important. Le plus important, c'est la cour quand elle arrive et la cour quand elle part et l'imbécile reste assis derrière. Et vous voulez qu'on dise que les Gabonais, c'est ça que vous voulez que les Gabonais mangent, que voilà, la vidéo est vraie, c'est Ali Bongo. Mais là, on est mis aussi lents. Regardez, vous-même, regardez. On va regarder encore ensemble. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cour! On revient. On revient. Voilà ce que vous voulez nous convaincre. Regardez, vous-même. Non, attends, attends, ne parle pas d'abord. Tais-toi. Oh, le pantalon, tais-toi. On revient. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Voilà. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cour! Hum hum. Premièrement, stop. On revient. On revient. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cour! Hum hum. Stop. Vous voyez ici. Attendez. toujours la même chose. Toutes les vidéos, toutes les vidéos, prestations de serment, tout le monde est arrivé. Tout le monde en a vu comment Marie-Madeleine Boulantso est arrivée. Tout le monde est arrivé. Mais il manque qui ici, là? On ne voit pas Marie-Madeleine Boulantso est arrivée. On ne voit pas Marie-Madeleine Boulantso est arrivée. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est où? On a vu comment la cour est arrivée. On voit même comment le greffier en chef rentre dans la salle. On revient. Comme vous voulez parler de ça. On voit comment le greffier rentre. Le greffier est là. Voici le papa, là. Le papa que vous connaissez, il est là. Avec sa cloche. Il arrive. On voit comment il rentre. On voit tout le monde rentrer. Mais le seul qu'on ne voit pas rentrer, c'est celui pour qui la cérémonie a été mise en place. Toujours la même chose. La même bêtise. Ce n'est pas grave. On continue. Hum hum. Stop. Lui, là. Il est convaincu que la situation ne va pas vraiment se passer. C'est là. Elle est vraiment convaincue qu'Ali Bongo va arriver. Lui, là. Il est sûrement convaincu qu'Ali Bongo est là. Le pauvre papa, il est même déjà dépassé. Il va avoir une tension. Le gars, il transpire. Il transpire tellement qu'il sait que là, ce n'est pas encore bon. Lui, là. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Lui, là. Il sait que là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Il sait. Tout le monde sait que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais ce n'est pas grave. On continue. On continue. Excellence. Mesdames et messieurs. Hum hum. La cour. Hum hum. Stop. Stop. On va. Tout le monde est rentré. Ali Bongo n'est pas là. Il est où? Ce n'est pas grave. Il va rentrer aussi. Mais personne ne verra comment il va arriver. Soudainement. 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 Comme par hasard. Soudainement. Qu'est-ce qui va se passer? Directement. Je déclare. Voilà. Soudainement. Je déclare. Tu sors d'où? Pour déclarer. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Tu déclare. Tu déclare. Tu sors d'où? Donc tu étais caché sur la table. Depuis là. Tout le monde est arrivé. Tu restes caché sur la table. Tu sors d'où? Pour déclarer. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Voilà. Tu sors d'où? Tu sors d'où? On voit comment tout le monde rentre. Tu es le seul qu'on n'a jamais vu. Ni entrer en salle. Ni descendre de l'avion à l'aéroport. Ni remonter. On ne te voit jamais quand tu arrives. Tu es quel genre d'individu? Tu es quel genre de personne? Tu sors d'où? Tu déclare. Tu déclare. Tu déclare quoi? Tu déclare quoi? Tu déclare quoi? Et en plus, même je déclare. Tu ne peux pas dire à la bouche que tu déclare. Tu es obligé de lire. Tu lis quoi? Tu lis quoi là? Je déclare. Tu lis quoi? Tu lis quoi? Même je déclare la cérémonie de prestation. De serment ouvert. Tu ne peux pas dire ça à la bouche sans lire. Sans lire. Tu ne peux pas lire. Tu es obligé de lire. A chaque fois que tu es rentré de lire. Tu ne peux pas dire ça à la bouche. Tu sors d'où? Tu as la grosse tête. Tu déclare. Tu déclare quoi? Tu peux dire aux gens ce que tu déclare. Tu déclare quoi? Tu sors d'abord d'où? Dis aux Gabonais que je sors. On ne te voit même pas rentrer. On ne te voit pas sortir. On ne te voit jamais rentrer. On ne te voit jamais sortir. Mais tu déclare. Tu déclare quoi? Hein? Tu déclare quoi? Tu parles. Tu dis quoi? Tu déclare quoi? Mais on écoute. Écoutez. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas parler sans lire. Ali Bongo. Dix ans présents de la République. Je déclare la cérémonie de prestation. De serment ouverte. Ça là. Tu peux dire ça. Même un enfant du CP1 peut te répéter sur la bouche. Mais tu es obligé de lire. Regardez. Il lit. Je déclare la cérémonie ouverte. Il lit. Pourquoi il lit? Parce que cet homme-là. L'homme qui est là. Il n'a pas l'habitude de ce type de protocole. Il ne peut pas retenir ça. Parce qu'il n'a pas l'habitude de ce type de protocole. C'est une personne qu'on demande de jouer un rôle. Pour ne pas se tromper. Il doit lire. Ce qui est devant lui. Mais tu déclare quoi? Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça de toute tête. Même moi qui n'ai jamais été présent dans la rubrique. Je déclare la cérémonie de présentation de serment ouverte. Je n'ai pas besoin de lire pour dire ça. Mais tu lis. Tu lis quoi? Tu lis quoi? Avec tes gros yeux. Tu lis quoi? Tu lis quoi?